Eux, ils ne sont plus au CP. Non, ils ne sont plus au CP. Ils sont même très grands. Et ce sont les élèves du cours Florent de Bordeaux. C'est un... Alors l'amour, c'est quoi ? Ta voix, tes mains, tes yeux, tes lèvres, nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va. La lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Pas besoin de savoir. J'ai vu la nuit créer le jour sans que nous changions d'apparence. Oh, bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul. En silence, ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine. De proche en proche, dit l'amour. Par les caresses, nous sortons de notre enfance. Je vois de mieux en mieux la forme humaine. Comme un dialogue d'amoureux, le cœur n'a qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard. Tous les maudits sans y penser. Les sentiments à la dérive. Les hommes tournent dans la ville. J'allais vers toi. J'allais sans cesse vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Vous ne faites que du théâtre ? Non, je n'y vais plus. Je ne vais qu'au cinéma. Alors apprenez qu'au théâtre, on joue. Et qu'au cinéma, on a joué. On a gagné. On a perdu. Mais les jeux sont faits. C'est formidable, le cinéma. On voit des filles avec des robes. Le cinéma arrive. Et on voit leur cul. Le cinéma, idéologie de garçons qui ont vécu en imaginaire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec les femmes. Dans la salle de cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. Or, il faut lever la tête. La télévision, c'est comme la poste. Ça transmet. Il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. La télévision n'est pas un moyen d'expression. La preuve, c'est que plus c'est idiot, plus c'est fascinant. Plus les gens restent hypnotisés sur leur petite chaise. C'est cela la télévision. Mais on peut espérer que ça changera. L'ennui est que si on commence à regarder la télévision, on ne s'en détache pas. Ce qu'il faut, c'est ne pas la regarder. Le cœur a ces raisons que la régie ne connaît pas. Pourquoi ça s'appelle X, les films pornographiques ? Pourquoi X ? C'est en mathématiques ? Justement. Ah oui, l'inconnu. Réalisé avec humilité, avec précaution, au moyen de ma propre chair. Voilà mon unique possibilité. Ah, la boitrine des jeunes filles. Ah, l'argent des hommes. Le seul film que j'ai vraiment envie de faire, je ne le ferai jamais parce qu'il est impossible. C'est un film sur l'amour, ou de l'amour, ou avec l'amour. Parler dans la bouche, toucher la poitrine. Pour les femmes, imaginer et voir le corps, le sexe de l'homme. Caresser une épaule, chose aussi difficile à montrer et à entendre que l'horreur, et la guerre, et la maladie. Je ne comprends pas pourquoi, et j'en souffre. Les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses et dépravées. On se toucherait bien, mais on n'arrive qu'à se donner des coups. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. La guerre, c'est simple. C'est rentrer un morceau de fer dans un morceau de chair. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » C'est moi qui ai vécu et non pas un être factiscré par mon orgueil et mon ennui. Pauvre caillou, l'architecture, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Il est du début de la planète, parfois venu d'une autre étoile. Il est d'avant l'homme et l'homme, quand il est venu, ne l'a pas manufacturé avec son âme ou l'industrie. Le caillou ne perpétue donc que sa propre mémoire. Les Américains veulent envahir car ils n'ont pas d'histoire. Il fait une erreur. Nous ne sommes pas dans un de ces petits films français où les acteurs croient qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour penser. On la voit bien, la lune, hein ? Je ne vois rien de spécial. Si, moi je vois un type. C'est peut-être Léonov ou cet Américain-là, White ? Oui, je le vois aussi. Qui c'est ? C'est ni un pop-off ni un neveu de l'oncle Sam. Je vais te dire qui c'est. C'est le seul habitant de la lune. Tu sais ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de se barrer à toute vitesse. Pourquoi ? Regarde. Pourquoi ? Parce qu'il en a marre. Quand il a vu Léonov débarquer, il était heureux, tu parles. Enfin quelqu'un à qui parler. Depuis des éternités qu'il était le seul habitant de la lune. Mais Léonov a essayé de lui faire rentrer de force les œuvres complètes de Lénine dans la tête. Alors dès que White a débarqué à son tour, il s'est réfugié chez l'Américain. Mais il n'avait même pas eu le temps de dire bonjour que l'autre lui fourrait une bouteille de Coca-Cola dans la gueule, en le forçant à dire merci d'avance. Alors il en a marre, il laisse les Américains et les Russes se tirer dessus et il s'en va. Où il va ? Ici. Parce qu'il te trouve belle, il t'admire. Je trouve que tes jambes et ta poitrine sont émouvantes. Aux Etats-Unis, Dieu, c'est le commerce et les bénéfices. Si la mer de Vallée de l'Or, les pauvres n'auraient plus de trous du cul. La musique, ça exprime le spirituel et ça donne de l'inspiration. J'ai toujours eu envie que la musique puisse prendre le relais au moment où il n'y a plus besoin de voir l'image, qu'elle puisse s'exprimer autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la musique, d'essayer de voir ce qu'on entend et d'entendre ce qu'on voit. Grand fan du film, Quentin Tarantino a appelé sa société de production Bande à part. Il y a une légende, Godard. Légende noire, légende dorée d'acteurs qui disent « Pour certains, c'était merveilleux de tourner avec lui. Pour d'autres, c'était l'enfer. » Oui, parce que justement, j'essayais de, inconsciemment d'abord, et puis plus consciemment après, de les faire sortir du théâtre. Delon a ôté votre film de sa biographie. Delon, oui. De par Dieu dit que c'est nul. Mais d'autres vous louent. Johnny a dit « Il a été adorable avec moi. » Oui, c'est le seul. C'est le seul, oui. Quelle conclusion vous en tirez ? C'est un... c'est un sorte de gentleman. À chaque fois que je parle, il y a de la merde qui sort de ma bouche. Arrête de parler, c'est simple. Arrête-toi, toi aussi. Avec toi, des fois, je supporte mal le silence. On peut se marier si tu veux, j'ai pas peur. Je me demande. Quoi ? Toutes les femmes désirent quelque chose qui soit unique au monde. Tu ne vois pas que je t'écoute pas ? Le monde est trop triste. Il n'est pas triste, il est grand. Il y a longtemps que je n'ai pas eu une conversation ordinaire. Et pourtant la nature l'emporte. Je voudrais parler comme tout le monde, parce qu'en dépit des apparences, je souffre comme tout le monde. Et même un peu plus. Par force, on tirera de moi ce que je n'ai pas le courage de donner. Vous serez chaste avec moi. Être chaste, c'est connaître toutes les possibilités sans s'y perdre. Pourquoi tu ne veux pas recoucher avec moi ? Parce que je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi. J'aimerais qu'on soit Roméo et Juliette. C'est bien des idées de filles, ça. Tu vois, l'autre soir, tu disais que tu tenais à moi. Mais ce n'est pas vrai. Roméo, lui, tient vraiment à Juliette. Toi, non. Non, je ne pense qu'à toi. Ça, c'est bien des idées de garçons. Écoute, souris-moi. Souris-moi. Je vais compter jusqu'à huit. Si à huit, tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept et demi. Je parie que tu es tellement lâche que tu vas me sourire. Tu es lâche, c'est dommage. Je n'ai plus envie de jouer maintenant. Tu m'énerves. Mais toi aussi, tu m'énerves. Non, moi, je ne suis pas lâche. Mais comment est-ce que tu sais que j'ai peur ? Parce qu'une femme qui n'arrive pas à allumer sa propre cigarette, c'est qu'elle a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais elle a peur. Je n'écris pas mes scénarios. J'improvise au fur et à mesure du tournage. Or, improvisation ne peut être que le fruit d'un travail intérieur préalable et qui suppose une concentration. En fait, je ne fais pas seulement du cinéma quand je tourne. Je fais mes films quand je rêve, quand je déjeune, quand je lis, quand je parle avec vous. C'est curieux, vous savez, ce que certains mots auxquels on n'a tâché aucune importance la première fois qu'on les a entendus, n'en tire au bout d'un certain temps une signification presque centrale. Et je pense à la phrase que m'a dit un ami il y a longtemps, en quarante, en pleine débat de la Vichy. « Vois-tu mon cher ? » me disait-il. « Avant d'être un homme d'affirmation, je suis un homme de compréhension. » Eh bien, cette phrase, cette boutade que je dis en plus en temps, je l'ai prise comme une sorte de devise personnelle, car en y réfléchissant, c'est la définition la plus sérieuse de l'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre avant d'affirmer. C'est dans l'idée d'aller chercher plus loin, de chercher sa limite, de chercher son contraire. Par conséquent, c'est comprendre les autres. Je sais bien que cette morale intellectuelle n'est pas du goût de tout le monde, surtout aujourd'hui. Et pourtant, à mon avis, ce sont les fanatiques, les dogmatiques qui sont ennuyeux, parce qu'on sait toujours ce qu'ils vont dire à l'avance. Tandis que les gens qui usent du paradoxe, eux, sont amusants. Le paradoxe, c'est devant une idée évidente, cherchez l'autre idée. C'est à l'instar du compromis, la plus belle et la plus courageuse des opérations intellectuelles. L'être à des amis pour apprendre à faire du cinéma ensemble. Je joue. Tu joues. Nous jouons au cinéma. Tu crois qu'il y a une règle du jeu, parce que tu es un enfant qui ne sait pas encore que c'est un jeu et qu'il est réservé aux grandes personnes dont tu fais partie, parce que tu as oublié que c'est un jeu d'enfant. En quoi consiste-t-il ? Il y a plusieurs définitions. En voilà deux ou trois. Se regarder dans le miroir des autres. Oublier et savoir. Vite et lentement. Le monde est soi-même. Penser et parler. Drôle de jeu. C'est la vie. Merci. C'était les élèves de la première promotion des cours Florent de Bordeaux. Merci messieurs. Vous remercierez vos compagnons et de jeu. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada on